Hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve dans un nouveau vlog aujourd'hui on est dimanche et il est 17h je suis toujours en pyjama parce que j'ai passé la journée à la maison à imaginer des vidéos pour vous, à ranger un peu et aussi à rien faire parce que ça sert à ça aussi les dimanches donc je sais pas encore trop comment sera monté ce vlog comment je vais le mettre en place etc je pense que ce sera un vlog sur 3 jours en fait je vais tout vous expliquer, ça sera peut-être un petit peu long, je ne sais pas encore, de toute façon vous verrez, je suis restée un petit peu amorphe aujourd'hui toute la journée, j'étais pas bien c'est pour ça aussi que je suis restée en pyjama parce que j'étais pas bien, et des fois le moral il arrive pas à suivre tout ce qui se passe mais bon je suis pas là pour vous parler de ça puisque aujourd'hui donc là il est comme je vous l'ai dit, 17h et des brouettes et je vais partir à Paris, je prends un train à 19h pour aller à Paris, je dors là-bas et demain je prends plusieurs avions pour partir aux Etats-Unis donc je vais à San Francisco pour une journée chez Pixar on m'a proposé d'aller visiter les studios Pixar pendant une journée et bien évidemment j'ai accepté parce que c'est un peu un truc de malade, visiter les studios Pixar c'est pas donné à tout le monde même si c'est pour qu'une seule journée voilà, j'avais très très envie de vous emmener avec moi donc il va y avoir je pense deux vlogs, quelque chose comme ça le vlog que vous êtes en train de regarder qui sera donc un travel vlog parce que je sais que vous aimez bien ça et moi j'adore vous filmer ça les petits moments à l'aéroport où je sais pas quoi faire genre, enfin j'aime bien vous filmer quand je voyage surtout parce que en fait je vais pas vous mentir la plupart du temps comme je voyage toute seule ben j'aime bien vous emmener avec moi parce que j'ai l'impression de partager tout ce que je vis avec quelqu'un et parfois on apprécie mieux les choses quand on les partage avec des gens que quand on est tout seul aller vivre et donc c'est pour ça que voilà je vlog en fait parce que j'adore partager tout ça avec vous donc voilà en fait je vais prendre deux avions demain je vais prendre un avion qui fait Paris-Londres et ensuite Londres-San Francisco avec deux compagnies différentes je passe la journée du lendemain à San Francisco et le surlendemain et bien je rentre ça va être très très rapide n'est-ce pas mais je pense qu'on va apprendre plein de choses ensemble on va avoir plein de choses super cool j'ai hâte de vous montrer tout ça je me suis un tout petit peu maquillée franchement là j'ai juste fait le meilleur quand je vous dis le strict minimum c'est correcteur, poudre, mascara voilà parce que je me suis dit j'ai pas envie d'effrayer les gens parce que j'ai des cernes vous voyez même avec le même avec la poudre et même avec le correcteur on voit encore mes cernes là ouh là là ah oui puis j'ai changé mes ongles aussi ah oui ça c'est ma blessure de Fort Boyard les gens ils m'ont dit mais Marie tu t'es fait quoi et tout non en fait je me suis je me suis là ça va mieux mais je me suis ouvert en fait il y a un lambeau de peau qui est parti et généralement ça pisse le sang c'est dégueulasse bref bon j'arrête de parler je vais m'habiller et c'est parti on va partir à la gare j'ai oublié de vous montrer ça je l'ai reçu il y a pas longtemps mais je pense qu'encore une fois pareil je l'ai reçu après la gare vous savez c'est les serviettes rondes pour cet été qui font fureur en ce moment un petit peu partout et du coup ils m'ont proposé de m'en envoyer une donc j'ai accepté parce que j'aime bien en fait l'idée des serviettes rondes je trouve ça assez originel et plutôt flatteur en fait je sais pas je trouve que sur les photos c'est assez joli donc voilà moi j'ai choisi ce modèle bleu comme ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner puisque je vais vite m'en servir dès le début juillet je pars en vacances donc du coup je pourrais m'en servir et j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc la marque c'est les Antillaises si jamais ça vous intéresse vous tapez les Antillaises sur Google je pense que vous allez trouver bon encore une fois je pense que ma valise est prête donc j'ai ma trousse de toilette paire de chaussures là c'est mes câbles et compagnie et de ce côté il y a mon pyjama des affaires de sport parce que quand il y a des salles de sport dans les hôtels généralement j'y vais à cause du décalage horaire comme je suis réveillée j'aime pas rester réveillée à rien faire donc je me dis autant que j'aille à la salle de sport comme ça voilà c'est fait et en fait j'avais pas du temps envie de me prendre la tête sur les tenues j'ai pris deux combis longues une comme ça et une noire et j'ai pris un jean aussi parce qu'on sait jamais d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je rajoute peut-être un petit shirt voilà parce que je savais pas trop ce que j'allais mettre et j'en suis dit que voilà les combis généralement c'était bien ça c'est une autre petite pochette de maquillage et un tote bague parce qu'on sait jamais voilà je prends toujours un tote bague avec moi quand je voyage donc je vais peut-être aller mettre un autre t-shirt ou pull je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel à Paris donc là je suis à Orly pour pouvoir prendre mon premier vol demain et j'ai trop rigolé quand je suis arrivée parce que je rentre comme ça et je vois un premier lit je me fais ok tout est normal et j'arrive et je vois deux autres lits sortis du canap' je me dis mais je savais pas qu'on attendait du monde donc je ne sais pas pourquoi il y a deux autres lits là ça va me faire trop bizarre de dormir là et de me dire qu'il y a deux lits de vide à côté du coup je vais y poser ma valise au moins je me sentirai moins seule ma valise va me tenir compagnie donc il est 21h30 et je vais me préparer à aller me coucher parce que demain il y a un taxi qui vient me chercher à 6h du matin bref je pense que vous l'avez compris le travail jusqu'à San Francisco va être plutôt long donc j'ai intérêt à prendre des forces parce que j'aime bien voyager mais en fait le problème c'est que là il y a une correspondance et moi je déteste les correspondances parce que je m'ennuie je vais arriver à 8h50 à Londres et je pars à 11h50 pour San Francisco donc je vais passer deux heures à l'aéroport à ne rien faire et je déteste perdre du temps en fait c'est surtout ça qui me saoule c'est que quand j'ai deux heures comme ça à rien faire j'ai l'impression que je perds mon temps et que je pourrais faire plein d'autres choses à part ça genre je pourrais travailler je pourrais filmer une vidéo je pourrais répondre à des mails je pourrais faire... en gros je pourrais faire plein d'autres trucs bien plus intéressants que d'attendre ou de faire les boutiques dans un aéroport pourri et voilà c'est l'histoire de ma vie bref, oui vous avez vu la tenue genre super confortable pour partir c'est la même que demain en fait parce que quand je voyage moi j'aime pas du tout être serrée dans mes fringues donc j'ai mes hugs j'ai mon survêt de Victoria's Secret et mon haut au listeur et je voyage comme ça et je m'en fous des gens qui me regardent et qui sont les gens comment elle habillée je m'en fous bref, bon allez j'arrête de parler je vais me prendre une douche je vais me mettre en pyjama et aller me coucher parce que demain je me lève tôt donc on se retrouve demain pour moi dans une seconde et demie pour vous hello tout le monde alors il est 5h45 du matin et la mauvaise nouvelle c'est que j'ai pas réussi hier à m'endormir avant 2h donc en fait j'ai dormi 2h30 quelque chose comme ça j'étais pas stressée en fait ou quoi que ce soit j'ai juste pas réussi à dormir à m'endormir en fait hier soir mais comme une débile mais je le sais j'ai regardé World War Z que j'adore que j'avais déjà vu mais des tonnes de fois qui est un des films de zombies préférés et ça m'empêchait de dormir pas parce qu'il y avait des zombies dedans parce que moi je passe ma vie à regarder des trucs de zombies des trucs bien gore et tout mais parce qu'en fait moi le problème des films de zombies c'est que ça me fait cogiter genre ça me fait réfléchir c'est pendant 3h après je suis là genre et si ça se passe comment je fais et si nanana et pourquoi et c'est horrible je cogite en fait c'est pas que je me dis que ça peut m'arriver c'est que je cogite voilà je réfléchis au sens de la vie non mais c'est ridicule je sais mais c'est comme ça c'est pour ça que du coup les Walking Dead généralement quand je les regarde je les regarde tous d'affilé comme ça je sais que je cogite une fois et après c'est bon et généralement je les regarde le matin à l'après-midi comme ça j'ai tout le temps de cogiter ça m'empêche pas de dormir mais là il s'est passé à la télé hier soir et je me suis dit je les regarde rapidement pour que vous ayez un aperçu de comment je voyage vous allez voir qu'il y a de quoi rire mais je suis tellement bien que je m'en fous donc j'ai un t-shirt en dessous j'ai mon sweat qui vient de chez Olyster mon petit perfecto qui vient de chez Zara mon pantalon de jogging Victoria's Secret et mes hugs voilà j'ai acheté un petit peu 2-3 trucs à manger il y a mon café dedans j'ai acheté 2-3 trucs à manger je me suis pris un café et là ils viennent d'avancer ma porte donc j'y vais et comme on est quand même un peu de retard j'espère que ça va aller donc je suis porte 19 donc c'est par là mais bon j'ai le temps j'ai à manger j'ai même acheté un fond de teint je m'en trouve à ça en gros je m'en trouve à ça Je viens d'arriver dans la chambre J'appelle ça une chambre mais en fait ça en est pas une du tout Je vais vous montrer à quoi ça ressemble La fille elle a à peine posé sa valise qu'elle vous montre déjà Regardez comme c'est super cool Donc là bon il y a des affaires je viens d'arriver Mais en fait c'est comme un appartement Donc quand on rentre ici on a le frigo Qui à mon avis est vide Bah oui C'est pas grave là je vais vite sortir tout de suite en fait Aller faire des courses Il y a un micro-ondes Une machine enfin un lave-vaisselle Du thé Enfin vraiment c'est comme un appart avec de la vaisselle et tout Donc ça c'est cool Un bureau donc ça c'est bien aussi Un miroir Là le canapé et tout c'est grave cool J'adore Voilà ce que je vois de ma chambre Franchement c'est pas trop mal C'est vraiment pas mal Alors là vous allez vraiment rire Je crois qu'on le voit pas assis On le voit de ma chambre et il faut absolument que je vous montre ça J'ai vu ça en arrivant Regardez si c'est pas un signe du destin Regardez ce que je vois de ma chambre Non mais sérieusement Il y a un Urban Outfitters en bas de l'hôtel quoi Vous y croyez ou pas ? C'est pas trop marrant Donc oui je vais aller faire un tour tout de suite Forcément Mais sinon j'ai envie d'aller là-bas aussi Parce qu'en fait juste ici il y a un centre commercial Mais en fait cet hôtel est trop bien placé Parce qu'il y a des centres commerciaux un peu partout autour Donc c'est vraiment chouette Donc je vais aller Là-bas il y a Trader Joe Et j'adore Trader Joe Ça fait longtemps que je suis pas allée Ouh j'ai failli me prendre la baie vitrée Ça aurait été un peu con La télé qui est immense Ensuite quand on arrive ici On a la chambre Donc le lit Hop une autre télé Ensuite là il y a moi et ma tête de déterré Genre je sors de 10h de vol ça va bien Et la salle de bain Qui est grande en fait Oh il y a une baignoire Donc voilà Mais c'est immense ce truc C'est génial Bon dommage que je reste que de nuit Mais c'est vraiment cool Bon je vais recharger mon téléphone Mes affaires Sortir un peu tout ça Et je vais pas trop tarder à sortir Parce que je pense que si je reste trop longtemps Trop longtemps ici Je vais pas réussir à sortir C'est ça que je voulais vous montrer Que je me suis rachetée tout à l'heure Je me suis rachetée en compte teintes chez MAC Que j'avais plus Que j'ai fini Vous en avez parlé C'était le studio fixe fluide En teinte NC15 Que j'ai rachetée Donc voilà Je sors toutes mes affaires Hop Voilà Ça finit En sac avec 30 millions de choses Bon j'ai même pas attendu Que mon portable soit rechargé Je suis partie tout de suite Parce que je sens vraiment Que je suis en train de tomber de fatigue Mais si je vais pas aller En fait y'a pas de room service dans cet hôtel Et y'a un restaurant Mais je me dis que Je connais ce qu'il y a à Trader Joe Et à Whole Foods Donc je vais aller acheter là-bas Et j'ai envie de sortir Donc je sors J'ai fait un stop chez Marshall Dans le rayon papiterie Regardez comme tout est beau Et pas cher Je pense que je vais craquer Désolée Personne pourra me retenir Oh mon dieu y'a tellement de trucs C'est trop cool J'ai pris une valise assez grande Je veux tout Même les cadres sont trop mignons Regardez celui-là Il est trop beau Celui-là aussi il est beau J'aime tout Regardez Regardez Il est panier Je craque Je vais lui prendre un truc C'est pas possible à Jelly Regarde C'est des gâteaux pour chiens J'ai le signe C'est trop marrant Mon dieu Tous les jouets Non mais Elle va me tuer Si je leur amène tout ça Ceux-là ils sont beaux Regardez J'aime bien ceux-là Bon je suis enfin rentrée En fait ce qui devait être Une sortie de Je sais pas 40 minutes C'est en fait Transformé en sortie De 2h30 Et Ce qui fait que là Il est 18h30 Et je viens à peine de rentrer Donc je suis allée Chez Trader Joe J'ai fait des courses Je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Pour dîner ce soir Et demain soir Je suis allée Chez Urban Outfitters J'ai acheté 2-3 trucs Mais je pense que J'y retournerai demain Je suis allée Chez Marshall Où j'ai acheté 2-3 trucs aussi Qu'est-ce que je suis allée voir ? Et bah c'est tout Mais en fait Comme j'adore flâner Dans les magasins Et passer 4h Et moi c'est vrai Que quand je suis à l'étranger Et surtout aux Etats-Unis J'adore passer des heures Dans les magasins Parce que voilà J'adore regarder ce qu'ils ont Farfouiner Faire 4 fois le tour Ça me dérange pas J'aime marcher Donc pour moi C'était un peu une évidence Et là Comme il n'y a vraiment personne En fait Qui est avec moi Je peux un peu faire ce que je veux Donc ça C'est aussi un bon avantage Donc j'en ai profité Bref Ça fait quand même Un petit moment Que du coup Je n'ai pas dormi Avec le décalage horaire Donc là Je vais aller prendre ma douche Me laver les cheveux Me préparer Etc Dîner un tout petit peu Juste manger un petit truc Et aller me mettre au lit Parce que Demain je me réveille assez tôt Même si avec le décalage horaire Je serai naturellement réveillée tôt Mais je préfère avoir Quand même quelques heures De sommeil Donc voilà J'espère en tout cas Que ce petit vlog Vous a plu Nous on se retrouve demain Pour un vlog un petit peu plus gros Parce que demain Je vais visiter les studios de Pixar Parce que c'est pour ça Que je suis venue Donc ça va être hyper Super intéressant Ça va être très sympa Et je vous montrerai Tout ça demain Donc voilà Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis du coup A demain Dans un nouveau vlog Bye C'est trop bien C'est trop cool Bon là on fait les malins Mais je pense que d'ici Une heure Quand on aura tout fait le brief On va On va plus vouloir